Voici cet endroit. Euh, merci. S'il te plaît, et... Es-tu voyant ? Je suis le servant de l'Éternel. Tous ceux qui ont été des connivences pour qu'on te chasse de ton village vont faire face à la colère de Dieu. À moins qu'ils ne s'éloignent du mauvais chemin. Euh, mais comment es-tu au courant de tout ça ? Ma sœur, souviens-toi de ce que je viens de te dire. Une femme chez qui tu t'apprêtes à partir n'est pas une femme facile à vivre. Mais je prie le Seigneur Jésus que je sers pour te venir en aide. Bye-bye. Euh, s'il te plaît, s'il te plaît, attends, attends, je vais te demander quelque chose. S'il te plaît, attends, attends ! Qui va là ? Bon après-midi. Bon après-midi, vous cherchez quelqu'un ? Je cherche... Laisse-moi d'abord fermer le portail. Il n'y a plus personne d'autre, plus personne. Personne ne vient après toi. Laisse-moi fermer le portail. Tu dis que tu cherches qui ? Maman est gélée. Ok, ah, la maman authentique. Allez, vas-y, elle est là. Ah ah. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Qui es-tu ? Et que cherches-tu ? Monsieur, je cherche Maman Higeli. Est-elle là ? T'as dit que ton nom, c'était quoi ? Mon nom est Shiboko. Shiboko chez nous. Hé, ma tibouké, 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 la fille la plus sexy. Bienvenue, ma chérie. Merci, comment est-ce que tu vas ? Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Ouais, ouais, attends. Mais c'est qui ? Entre, entre, entre. Hé, hé, tibou, tibou, tibou. Hé, ma chère, vas-y, entre, entre. Tu es la bienvenue. Madame, vous êtes sûre que je ne dérange pas ? Ne dérange pas, tu es la bienvenue ici. Sérieusement, ma mère ne va pas bien. Je ne vais pas être drôle. Elle n'en fait qu'à sa tête. Je te jure, ma mère, ma mère. Alors, elle viendra nous rendre visite. De temps en temps, on pourra l'observer et la regarder. Et après ça, on pourra aller voir ses parents. Et t'es éloignée, je n'apprécie pas ça. J'aime pas ce que tu me fais là. Vraiment. Mais quel est ton problème ? Penses-tu que tu es enfant ? Cette fille n'est pas du tout mon genre. Elle est trop locale. Je ne peux pas l'épouser, moi. Sérieusement, je ne peux pas épouser cette fille. Djokoba. Elle n'est pas du tout de mon niveau. C'est même quoi ton problème ? Oh, je connais ton plan. Tu veux juste continuer à goûter à toutes les filles et avancer. Mais pour ton information, celle-ci a déjà été testée et elle a été approuvée. Testée et approuvée par qui ? Moi, au dos-gout, je l'ai testée. Biko, s'il te plaît, ne me prête pas les mots. Je sais exactement ce que j'ai dit. Et tu sais que ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Idjel et Wani, la dernière fois que je suis venue à la maison avec la fille que je voulais épouser. Tu n'as jamais été d'accord ? Tu as montré ton refus envers elle. Moi, je pense que Tibu est la meilleure. Ça. Elle a juste besoin d'une petite touche, hein ? Et elle sera ton goût. Et elle est loin. Tibu, Kobo. Hein ? Ah, d'accord. Tibu, Kobo. E, i, o, ka. Ah, je ne sais pas. I, zibu, kiri, o, karaka. Hein ? C'est tout, c'est tout. Un accord est un accord. Il n'y a rien dans cette vie que tu feras sans accord. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. 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 Écoute d'abord le nom. C'est quoi ? C'est quel genre de nom, ça ? Il n'y avait pas mieux à chercher ? Non. S'il n'y a rien, je ne suis pas d'accord. On y a un choukou. Non, on m'a aromatisé. C'est quoi ce genre de nom ? Une dernière chose. Ecoute très bien Tu ne dois jamais te mettre entre mon fils et moi Ne te dérange mais pas à résoudre un problème entre nous C'est mon enfant, mon seul enfant Il est le seul et l'unique enfant que j'ai eu sur cette terre Tout ce que j'attends de toi c'est la soumission C'est tout Tu m'entends ? Oui ma, je ferai tout ce que tu as dit Ok, ça c'est très bien Fais juste comme je t'ai dit là Mais ma, j'ai l'impression que ton fils ne m'aime pas La façon dont il me regarde à chaque fois qu'il me voit C'est bizarre Ne te dérange pas pour l'autre là Je sais ce que j'ai à faire Il est mon fils Je peux le convaincre de tout faire C'est comme ça, tu aimeras Je ferai tout pour que mon fils t'aime Il est nous, il est nous amour Encore là, tu vas aimer De toutes les façons, une autre question Non, non ma Oui, c'est bon Donne-moi juste une minute Je vais prendre quelque chose à l'intérieur Et tu connais, connais Mets-toi à l'aise, ok ? Merci Mets-toi à l'aise, ok ? Ah, quand est-ce qu'elle a nettoyé cet endroit ? Ça fait longtemps, ça n'a pas été propre comme ça Ah, elle n'a noix ! Quand est-ce qu'elle a nettoyé cet endroit ? Ça fait longtemps, ça n'a pas été propre comme ça J'ai fait un très bon choix pour mon fils C'est bien, je suis tellement contente Mets-toi à l'aise, je suis tellement contente Mets-toi à l'aise, c'est toi qui a nettoyé partout à la cuisine Je savais que tu connaissais tout ça Mon fils Avant que tu ne parles, Biko ma fille Biko, s'il te plaît, dépêche-toi Parce que là, j'ai comme l'impression que je suis en train de manger ces sauces Oh, il y a Quel est ce genre d'être humain ? Elle accepte n'importe quelle condition avec joie Eh ! Ouana ouolo bourrougousa Monsieur Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Je nettoie vos chaussures Tu nettoies mes chaussures ? Attends, attends N'aimes-tu pas que t'aies entrée dans ma chambre ? Monsieur, la chambre n'était pas faimée à clé Alors j'ai pensé que je pouvais entrer J'ai même nettoyé les autres chaussures J'ai tout nettoyé, il ne reste que celle-ci Tais-toi, tais-toi Hein ? T'as fait quoi ? Toi, t'es entrée dans ma chambre ? Oh mon Dieu C'est comme ça que tu te comportes ? Tu t'es introduite dans la chambre de ton patron ? Non monsieur Pour quelle raison ? Hein ? Je t'ai posé une question, pour quelle raison ? Je suis désolée monsieur C'est pas vrai Je suis désolée monsieur Tais-toi, tais-toi, tais-toi Ferme-la simplement Ah, Tibo Ma Donc tu as nettoyé les chaussures de mon fils ? Oui ma Oh ça c'est bien, ça c'est bien Ah Oh guinée T'es pas juste une Okibo Mais une miou On doit juste te renvoyer d'où tu viens N'importe quoi Que t'as-tu dit ? Que t'as-tu dit ? Rien ma Tu ne veux pas me dire mais je sais, ok ? Hein ? Peu importe ce qu'il t'a dit Il parlait du nettoyage des chaussures, n'est-ce pas ? Continue de nettoyer ses chaussures Même s'il se fâche S'il ferme sa porte et que tu ne peux pas entrer Passe par la fenêtre Prends tout ce qu'il y aura à la vie là-bas et lave C'est la seule façon de gagner son cœur Je sais de quoi je parle Hein ? C'est la seule et unique façon de gagner son cœur Et ce bon moi Kiema Ne t'inquiète pas Il ne va que t'aimer Il n'a pas de choix Oh no gué noe du go Hé 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 C'est pas possible Tu fais quoi là ? Hein ? Que quoi tu faire ? Hein ? Je nettoie là Tu mets toi Et d'ailleurs Qui t'a demandé de faire ça ? Oh c'est ma mère qui t'a dit que j'allais t'épouser C'est ça ? C'est ce qu'elle t'a dit ? Hein ? Regarde-moi Et toi t'as le courage De croire que quelqu'un comme moi Peut finir avec quelqu'un comme toi Tu penses que je peux t'épouser ? Hein ? Tu penses que je peux ? Dis-moi C'est pour ça qu'on t'a demandé de venir faire le ménage chez moi Je peux pas t'épouser Et tu viens là Tu te permets de toucher à tout Tu sais à combien je les ai achetés moi ? T'en sais rien Hé Connais-tu ce que c'est que le style ? J'ai du style Et je ne suis pas ton style T'as compris ? Réponds Oui monsieur Très bien Écoute Avant que tu ne partes de cette maison Souviens-toi que t'es à rien du tout Et t'es pas du tout mon jar T'es pas mon jar Tu ne ressembles à rien T'as pas de forme T'es à rien du tout Écoute E-O-I-K Pour moi tu n'es à rien Et tu ne seras jamais rien Parce que tu ne ressembles à rien Et crois que je peux t'épouser T'es pas de mon calibre Je veux plus te voir ici Si tu pensais que je te regardais Je te regardais même pas Tu n'es rien Je veux plus te voir Regarde-la J'ai plus envie de te voir Pimpers Que ma mère t'a dit Je peux pas t'épouser Dis-moi quel est ton nom ? Chiboko Chiboko, c'est quoi ce nom ? T'as pas honte d'avoir ce nom ? Chiboko, c'est quoi ça ? T'as pas honte ? Et tu crois que moi Je peux t'épouser sérieusement ? T'es sérieuse ? Chiboko Dans ton ménage Que tu fais ne c'est à rien Tout ce que tu fais ne c'est à rien Tu vas foutre le camp d'ici Avant que je ne revienne Foute-t'aise Respecte, tu m'as bien entendu T'as qu'à voir les femmes Avec lesquelles je suis sorti Elles ont du derrière Et toi t'as rien Tu fous le camp avant que je ne rentre Ah ! Au bout Oh Guini Tu es allée triste Que se passe-t-il ? Hein ? Mon fils Il a dit quelque chose Il dit qu'il ne m'épousera jamais Il dit que je suis une kankankwo Il a dit Kemono Shiboko Nanonginikeko Et ce n'est pas tout ce qu'il a dit Il a dit Que je n'ai pas de chair sur mon corps Que tu n'as pas de chair Laisse-le Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire Laisse Oh ! Izzy c'est mon fils Je sais comment je ferai pour le convain Ne t'inquiète pas Je vais causer avec lui J'espère que tu comprends Ne t'inquiète pas C'est mon fils Je vais causer avec lui Ou c'est moi sa mère Ou c'est pas moi Hein ? Ne t'inquiète pas C'est juste pour un temps Continue juste d'être une bonne fille Je suis beaucoup Ne t'inquiète pas Ok c'est bon Je pense qu'on a fini Je vais causer avec lui Je sais juste comment je vais faire Je vais causer avec lui Il a dit que je ne vais pas me trouver ici Je vais gérer ça Ne le laisse pas te rendre triste Tu as la chair Je vais arranger tout ça Ne t'inquiète pas C'est mon fils Et je sais quoi faire Pour qu'il t'épouse J'imagine quand il va t'aimer Moi je te donne un prénom C'est très joli comme prénom Il y a quelque chose Tu sens n'est-ce pas ? Il y a quelque chose Qui m'embête Que j'aimerais mettre au clair Pourquoi cette Thibaut Ne vient plus ici Depuis un certain temps Je ne comprends pas Thibaut Go Oui Comment ça ? Bien Je commence à suspecter Que c'est à cause de toi Qu'elle ne vient plus Parce que La première fois Qu'elle a mis ses pieds Dans cette maison Tu l'as détestée Et là Actuellement Son téléphone est étonnant Et Thierry Wang Maintenant tu joues Les détectives ? Hein ? M'as-tu déjà vu Discuter avec elle ? De toutes les façons Pour ton information Que tu le veuilles ou pas Tu épouseras Cette jeune fille Et Thierry Wang Je ne sais pas Ce que tu as vu Sur cette fille Ordinaire Elle n'est pas Ma classe Oh vraiment ? Bien Fais tout ce qu'il faut Pour qu'elle soit Ta classe Parce que Elle sera ta femme Venez, 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 venez Suivez-moi 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 rapidement Venez J'ai beau quoi Revenir ici ? Venez les voir Regardez-les Arrêtez-les tous Je vous l'avais dit Je vous l'avais dit Voici tous ces aînés poules Poulet Regardez-les tous Comment ils sont assis Si tu n'étais pas la fille Mon ami J'aurais fini avec toi Attends ton tour Officier Arrêtez-moi ce monsieur Rapidement Toi ne m'appelle plus Jusqu'ici Je me tais Parce que ton défunt C'est un ami fidèle Vous êtes des poulets Antozo Et ou Tozo Tu m'appelles les poulets Je suis Antozo Attends Chibuko Oguené Qui sont ces hommes ? Qui sont ces hommes ? Officier Voici le chef L'homme violent Arrêtez-le de manière violente Je dois être arrêté ? Brutalement De manière très violente De quoi se faire ? Arrêtez-le violemment Hein ? Qu'ai-je donc fait ? Chibuko S'il te plaît Tu vas le regretter C'est la même chose Que je lui ai dit Laisse-le nous amener Mon fils vous perdez du temps Arrêtez cet homme Arrêtez-le Si vous touchez cet homme Vous verrez ce que je vous ferai maintenant Va le lui dire Je vais dire à son père Ce qu'elle est en train de nous dire Je vais te briser la nuque avec ça Non mais quel est cet enfant mal poli Avancez Que le tonnerre te frappe Espèce de méchant homme C'est le chef Voici le chef C'est lui le chef Laissez celui-ci Il ne peut pas s'enfuir Et toi là-bas Qui t'as envoyé ? Allons-y Ce n'est plus le temps de discuter Je n'aimerais pas vous brutaliser Avancez Avancez Vous allez payer pour ce que vous avez fait Je vais régler vos comptes Ne t'occupe surtout pas d'elle Le silence est une arme Le silence est l'or Le silence est l'or Ne t'occupe pas d'elle Brutalisez-les Allons-y Vion la main et brutalement Dépêche-toi d'avancer Allez Papa ? Hey Papa ? Obiuma Papa Que se passe-t-il là ? Papa tu n'es pas au courant ? Au courant de quoi ? Chiboko ta fille Elle vient juste d'arriver dans la ville avec quelques policiers Elle a fait arrêter tous ceux qui étaient impliqués dans l'affaire du terrain concernant Agosi et sa mère Chimo ? Ma fille Chiboko ? Je suis très sérieuse papa En fait Ogoku et le reste sont tous en cellule Au moment même où je te parle C'est une blague ou quoi ? Papa je suis très sérieuse Ce n'est pas une blague En fait j'ai même entendu dire qu'ils vont signer un engagement Disons qu'ils vont remettre ce terrain à Agosi et sa mère Oh mon dieu Mais quel genre de fille ai-je ? Hein ? J'aurais souhaité qu'elle soit un garçon Tu es sûre de ce que tu dis ? Papa je suis tressée La nouvelle est dans tout le village Ah ! Hein ? Machiboko Cette fille Ah cette fille Je t'aime tellement Mais c'est pour ça que tu es sortie sans rien dire à personne Ah ah papa toi aussi Je je Tu me connais très bien J'aime mettre mes oreilles au sol pour tout écouter Ah oui c'est ça écoutez Telle mère Telle fille Allez Entre Peu importe où tu vas Informe-moi Informe aussi ta mère Elle est à la maison C'est bon vas-y Entre elle est là Papa Chiboko C'est bon j'ai compris Entre Vas-y Nous sommes désolées de te déranger Maman C'est rien Je suis prête à vous écouter Savoir ce qui se passe Qu'est-ce que se passe à Gozi ? Chiboko Nous voulons te remercier Pour tout ce que tu as fait pour toi Rio Que Dieu continue de te bénir Amen Nous sommes venus te dire merci Honnêtement Nous avons entendu que tu voyages demain matin Et tu voyages très tôt C'est pour ça que nous avons décidé de venir cette nuit te remercier Merci Me remercier pour quoi maman ? Pour avoir permis et fait en sorte Qu'une veuve comme moi puisse récupérer son terrain Oui Que Dieu te bénisse pour tout Chiboko Maman A Gozi C'est pour ça que tu l'as fait sortir à cette heure de la nuit Maman ce n'est pas du tout juste Chiboko je te remercie infiniment Avec mon amie à Gozi Tu as tellement fait pour moi et pour ma vie C'est pour que Dieu te bénisse Merci beaucoup Amen Ma fille Que Dieu te garde et te protège en rentrant en ville Amen Rien de mal ne t'arrivera ma fille Merci infiniment Je veux être gentille C'est bon C'est votre terrain Personne n'a le droit de vous l'arracher Hey ma fille Il est à vous Pas quelqu'un d'autre Je sais Merci Que Dieu te garde et te protège en rentrant en ville Demain matin Pas de problème maman Nous ne pouvions pas attendre C'est pour ça que nous sommes venus à cette heure C'est bon Merci Maman Maman Je t'ai apporté quelque chose à manger Ok Biko Bon appétit Merci Hi Il m'a cassé Merci maman A propos où étais-tu J'ai essayé de t'appeler au téléphone Mais je n'ai pas pu t'avoir Hein ? Je suis désolée ma La dernière fois que j'étais ici J'ai perdu mon téléphone Oh Alors Je n'ai pas eu le temps de reconduire le numéro J'ai dû acheter un autre téléphone Et une autre ligne Oh Je suis désolée Désolée Ok C'est bon Et maintenant tu travailles ? Oui Je travaille dans une entreprise comme secrétaire Oh Secrétaire c'est ça ? Anna Corbzibo Je suis froid Tu es très belle Merci Don't look done Hey Merci C'est super C'est super Ah Oh Oh Bonsoir 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 Désolée Et qui s'occupe désormais de la maison ? Personne ma soeur Personne Peut-être que je devrais venir un jour plus tard Ça me ferait énormément plaisir Essaye Essaye ma fille Je viens de t'aider Je te dirai Ça me touche vraiment Euh 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 Bon après-midi monsieur Ouais Merci J'ai la voyager Je te salue Je te salue aussi Tu te souviens d'elle ? Ouais son visage Mais dis quelque chose Tu te souviens d'elle ? C'est elle que tu avais chassé La dernière mode Elle est très bien appuyée La dernière mode Bien sûr je me souviens d'elle Oui c'est elle Je me souviens très bien d'elle Bienvenue monsieur N'est ma site Attends 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 une minute j'arrive J'arrive hein Ok Je t'aime Je t'aime Je t'aime J'aime J'aime Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu veux ? Pardon ? Je t'ai posé une question. Je comprends pas comment tu peux venir dans la maison de Dogou et lui demander qu'est-ce qu'il veut, dans sa propre maison. C'est moi qui devrais te poser cette question. Hein ? Tu sais, bien chez moi, alors c'est à moi de te poser cette question. Ou t'as poussé des ailes et c'est ça qui te donne l'oculeux de me poser ce genre de questions. Qu'est-ce qu'il se passe ? Écoute, si tu penses que je suis toujours ici parce que je vais t'épouser, alors tu te fous le doigt dans l'œil. Je ne suis plus intéressée par toi, plus du tout. Alors colle-moi la paix, s'il te plaît. Putain, non mais écoutez, c'est elle qui parle. Eh bah dis donc, t'es sûr que tu... t'es levé du bon pied ce matin ? Hein ? Qu'est-ce pas s'il ? Hein ? Ok, ok, de toute façon, écoute, je dirais que ça fait plutôt un bail. Alors quoi de neuf ? Est-ce qu'on peut parler en privé ? Est-ce que tu es sûre d'avoir écouté ce que j'ai dit ? Non, tu ne m'as pas du tout écouté. Non, je ne comprends pas. J'ai dit que je ne suis pas intéressée par tout ce que tu veux me dire. Fiche-moi la paix. Va-t'en. Excuse-moi, ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement dire que je ne veux pas te parler. Tu regardais comme si c'était moi qui voulait trop parler avec toi, c'est ça ? Comparé à la première fois, je vois que t'as vraiment poussé. Putain. Je dois avouer que quelque chose a changé. Quelque chose a changé, alors du moins, c'est quoi ? Hein ? Je pensais que t'étais... Bon, bref, ça va, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu dis, quoi de neuf ? D'accord. Merde. Eh ben, un peu de rouge à lèvres peut changer quelqu'un. Du jour au lendemain, il y a métamorphose. Eh ben, j'espère que ça va durer. C'est bien pour toi. Mais tu peux encore faire mieux que ça. T'entends que tu peux... Ne me touche pas ! Eh bien, je pense que ça ne sert à rien de parler avec toi. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Tout de même, je veux qu'on parle en privé plus tard. Ouais. T'es déjà mon style ? Peut-être que non, mais peut-être que t'es déjà mon style, on ne sait jamais. J'espère que t'as compris ce que j'ai dit. T'inquiète pas, suis-moi derrière, on pourra parler plus calmement. Quel macho ! J'ai tout entendu. J'ai entendu ce que tu as dit à mon fils. J'espère que tu ne le pensais pas. Je le pensais, maman. Ton fils m'a traité de fille ordinaire et il a dit que je ne serais jamais son genre. Oublie ça. Tu es plus que son genre. Il t'aime vraiment. Maman, il ne pourra jamais m'aimer. Je vais dire, il ne m'apprécie pas. Combien de fois m'aimer, je connais ton fils. J'ai vu la manière dont il te regardait. Il t'aime. Tu doutes de moi ? Mon fils, si tu épouses mon fils, je t'assure que tu vas beaucoup aimer ce mariage. Maman, s'il te plaît, je ne suis pas venue ici parce que je voulais parler de mariage avec ton fils. Non, je suis venue ici parce que je voulais te voir. Je sais. Je ne suis plus du tout intéressée par lui, c'est la vérité. Crois-moi, il t'aime énormément. Maman, il est si impoli. Je sais. Quand un homme est amoureux, il peut parfois être impoli. Je le dis parce que j'ai de l'expérience. Je sais quand mon fils est amoureux d'une fille. Je t'assure que là où il est là, il ne jure que pour toi. Maman. Hey, allez vite, 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 on se dépêche, les gars. Non, mais... Hey. Maman. N'est-ce qu'il y a de trop, qu'est-ce qu'il y a de trop là? Mon oncle, oncle Festus, essayez de vous calmer, s'il vous plaît, et calmez-vous. C'est moi qui l'ai acheté. Et c'est l'heure de goût. Ah non, 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 ce que je veux dire, c'est que le vin est de trop. Il n'y a pas trop de vin. Ne vous dérangez pas pour ça. Écoute, écoute. J'ai comme l'impression que tu n'es même pas content que mon fils, l'enfant de ton frère, puisse se marier. Oui, s'il te plaît, mêlée dans la voiture. N'importe quoi. Oh ! Au lieu de raconter les bêtises, on y va. Zé, Zé, dépêche-toi. On pourra remplacer les autres en route. Attends, je dépêche. Dépêche-toi, s'il te plaît. Je vais passer. Hey. Zé, il n'y a plus de place ici, je vais mettre ça là-bas. Et là-bas, oh ! Mets tout ça dans la balle arrière. Dépêche-toi, s'il te plaît. Hey ! Dépêchez-vous, dépêchez-vous, on s'en va. Vite, vite, vite. Sous-titrage Société Radio-Canada En arrière, avancez. C'est bon. OK. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 maman qu'est ce que tu entends pas maman maman qu'est ce que c'est t'entends-tu pas un moment qu'est ce que c'est comment tu osé laisser les assez de salles que tu as utilisé à la cuisine sans les laver comment as-tu osé n'est ce pas à toi que je m'adresse comment peux-tu laisser des assez de salles dans ma cuisine maman j'ai travaillé toute la journée j'ai besoin de me reposer pardon ceci n'est pas acceptable non je ne peux pas l'accepter je veux que tu te lèves là maintenant et que tu ailles laver ses assiettes à la cuisine maman pourquoi est-ce que tu crie elle a travaillé toute la journée t'es demandé quelque chose non c'est quoi ton problème dans cette affaire trouve pas que ce soit nécessaire que tu fasses ça je comprends pas elle n'a rien dit du tout rien dit mon ami lève toi et va me laver ses assiettes écoute écoute je vais pas aller les coucher maman s'il te plaît n'est ce pas à toi que je m'adresse maman 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 attends maman attends non je vais descendre je me lève descend 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 maintenant descend maman ce que tu fais là je n'aime pas ça j'ai juste dit de descendre et d'aller à la cuisine de la brise c'est c'est allez debout va-se-t-il a pas rentré ma cuisine propre comment tu peux laisser la cuisine salle et venu te coucher allez vas-y là-bas Monsieur occupe toi de tes affaires occupe toi de tes affaires c'est toi qui veut l'encourager à être paresseuse c'est une fille travaillée c'est toi qui veut la changer va tout droit vers la cuisine va tout droit vers la cuisine Mon haut gars Mon cher Ariarnos Odogu Où est maman ? Où est-ce qu'elle est passée ? Elle arrive Adjufo C'est là maintenant, nous sommes en retard Bonjour mon ami Je vais bien Maman ! Où sont les clés de la voiture ? C'est dans la voiture D'accord Madame bonjour Bonjour C'est quoi ça ? Mon ami Que fais-tu assise à la cabine ? On va derrière Maman, il y a de la place derrière En place Si tu veux dire quelque chose, ouvre ta bouchée par la haute voix Maman, qu'est-ce que tu dis ? Mais je m'assois à côté de mon mari Ton mari, écoute A chaque fois que nous allons sortir tous les trois Tu t'assois en arrière C'est là que se trouve ta place Biko, debout, debout, debout Lève-toi et va derrière Maman Et toi, arrête-moi ça là-bas derrière Maman, ce que tu fais n'est pas juste Ce n'est pas du tout gentil Chérie, ça va s'il te plaît Dis-moi, combien as-tu mis dans l'enveloppe ? Ce qu'on va les donner là-bas Maman, j'ai mis 200 000 Hey ! 200 000 n'aïra ? Biko, donne-le 150 000 Ils ont travaillé quoi ? Pourquoi tu leur donnes 200 000 l'enveloppe ? Donne-le 150, donne-le 150 000 Donne-le 150 000 Pourquoi ? Pourquoi ? Ces gens m'ont donné 500 000 et une vache Lors de mon mariage Ça, c'était le mariage Si tu parles du mariage, ok, d'accord Mon ami, entre dans ce véhicule Et donne-moi la différence Tu peux attacher l'argent aux gens Parce que tu le ramasses Hey ! Entre, entre, s'il te plaît C'est-à-dire qu'à cette vidéo Tu vas-tu ressprir par la忘refine ? Personne n'est pas Les BP noules Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 1 Maman, tu es là ? Maman, je suis là. J'ai frappé à ta porte. Bien. Où est-ce que tu vas ? Maman, je vais au village. J'ai reçu un appel urgent disant que papa est malade, alors je vais le voir. Aisément. Oui, maman. Ton père a été hospitalisé. Oui. Il faut que tu partes. Maman, je rentre demain. Hé, hé, hé ! Qui t'a donné la permission de partir et de revenir demain ? Hein ? Ou tu penses que tu peux juste te lever, quitter cette maison et revenir demain ? Maman, mon mari est au courant. Bref, il sait que je voyage. Il était là quand je reçus l'appel. Ton mari le sait. Maman. Maman, que fais-tu ? Attends et ne me touche pas. Ne me demande pas ce que je suis en train de faire. Ne sois pas impoli. Maman, tu ne peux pas ouvrir ce sac. Laisse-moi l'ouvrir. Ouvrez-le, ouvrez-le. Maman, ce n'est... Hein ? Le sac automatique, mieux que toi, tu connais le sac. Avec le bonheur. Oh ! Maman, ce que tu fais n'est pas juste, n'est pas juste, c'est mon intimité. Hein ? C'est parti. Toutes ces sommes d'argent juste pour aller voir ton père passer les marais. Tu veux aller donner l'argent de mon fils. Hein ? Tu prends l'argent de mon fils pour aller donner à ta famille, n'est-ce pas ? Premièrement, c'est l'argent de mon mari et il me l'a donné. Deuxième moment, c'est mon sac à main. Tu n'as pas le droit d'y entrer. C'est mon intimité. C'est mon sac à main, non le tien. C'est ton sac à main. Oui, je ne connais pas ton intimité. La seule intimité que tu as, c'est celle-là. Oui ! Il n'y a aucune intimité dans cette chose. Tu prends l'argent de mon fils pour aller donner à ta famille. Maman, donne-moi mon mère. Allez, s'il te plaît, donne-moi ça. Ne me touche pas. Hé ! Maman. Maman, maman, donne-moi cet argent. Je dois l'utiliser pour quelque chose de très important, non ? Mon fils doit voir cet argent. Mais maman, c'est lui qui m'a donné cet argent. J'attends d'abord qu'il revienne. C'est celle-ci, on le tient. Maman, c'est... Maman, il me... Bien, bien, bien ouvrir cette porte. Maman, je n'aime pas ça. Bien là, ouvre cette porte. Mon père doit mourir parce que tu... Maman, je n'aime pas ça. Maman, le fait que tu fouilles mon sac à main, je n'aime pas ça. Ouvre-moi cette porte. Maman. Maman, maman, l'argent. Je n'ai pas touché à ton intimité, ma fille. Ton intimité est toujours intacte. Maman, je n'aime pas ça. Donne-moi mon argent, s'il te plaît. Maman, je n'aime pas. Shibuko est-elle venue ? Je ne l'ai pas vue. Et je voulais te demander si elle est venue à l'hôpital. Elle n'est pas venue, hein ? Et le docteur insiste pour camper les frais d'hospitalisation avant qu'il ne commence à administrer le traitement à papa. C'est évident que ta sœur ne va pas venir. C'est simple. Maman, elle va arriver. Crois-moi, elle viendra. La dernière fois que je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle était déjà en route pour le village. OK. Continuons donc de l'attendre. Hein ? Tu ne connais même pas le genre de sœur que tu as. Dis-moi, depuis qu'elle s'est mariée à cet homme, qu'a-t-elle fait pour nous ? Qu'a-t-elle fait pour nous ? Rien. Maman. Maman ne tire pas de conclusion hâtive. Elle a probablement eu un imprévu qui a dû la retarder. Kaïtie, l'eau, or... Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Continuons juste de l'attendre. Maman, elle va arriver. Je t'ai déjà comprise. Continuons de l'attendre. Mais qu'est-ce que ma grande sœur fait ? Depuis le matin que je l'appelle, regarde, elle n'est pas encore là. Moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout ça. . Bien. Bien. Ha. Sous-titrage FR ? ... 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 Non, il est préférable qu'elle m'entende ! Pourquoi elle ne doit pas m'entendre ? Qu'elle m'entende ? Qu'est-ce que c'est ? S'il te plaît, doucement. Qu'est-ce qu'il y a de... Non, 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 non ! Dis-moi ! Pourquoi tu t'entends pas d'elle ? Pourquoi je ne parviens pas à m'esprimer dans ma maison ? Pourquoi ? Pour qui se prend-elle ? Écoute, calme-toi, tu sais que c'est Hidjelé Wani, en plus on ne parle pas comme ça... Qu'est-ce que tu fais de Dogou ? A Onodogou, on ne crie pas ! Gangou, tu es ! Goukouanou ! Parce que tu portes le nom de Dogou, tu penses que... A Onodogou, au Dogou ! Quelle espèce de Dogou stupide ! Quelle espèce de Dogou ! Stupide ! Eve-la-sœur es-tu ! Quelle espèce ! C'est de l'or. Du vrai or. A Onodogou, il n'a rien dans la tête. A Onodogou, il n'a rien dans la tête. C'est évident que c'est ta mère qui décide dans cette maison. C'est elle qui prend toutes les décisions. C'est elle l'homme de la maison et toi tu n'es rien ! Peux-tu l'être pour une fois ? Peux-tu être un homme ? N'es-tu pas un homme ? On est pour moquer. Euh... Je sais quoi faire ! Si tu ne parviens pas à arrêter ta mère ! Je vais la mettre en rogne, ta mère ! Ta mère ! Idéle-moi, je vais la mettre en rogne ! Où est-ce que c'est ça qu'il y a ? Ne parle pas beaucoup, tu risques de la mettre en rogne ! Mettre en rogne, Idéle ! Sa colère ne vient pas de la Chine ! Hé ! Chine-géna ! Elle ne vient pas de la Chine ! Qu'est-ce que ça peut bien me faire ? Si la colère d'Idéle-moi vient de Thaïlande ou des USA ! Qu'est-ce que ça peut bien me faire ? Ne parle pas d'Idéle ! Idéle-géna ! Idéle-de-moi ! Idéle, tu ne la connais pas ! Ongongati ! Hé ! Hé ! Je t'en prie, fais passer ! Envoi les fonges ! Si tu penses que je suis comme toi, je ne le sais pas ! Elle ne va rien me... Elle ne me fait pas du tout pas ! Elle ne va rien me faire ! Idéle, tu ne vas rien me faire ! Idéle, tu ne vas rien me faire ! S'il te plaît, chérie ! Je t'assure que tu n'auras pas d'autre choix que de danser ! Qu'est-ce que ça signifie tout ça ? La signification de quoi exactement ? Je t'ai donné des vêtements à laver ! Depuis le matin ! Et au lieu de les laver, tu es là ! Tu es là à boire et à boucler ! Ongongati ! Maintenant, toi, dis-moi ! Ne suis-je pas un être humain ? Non, non ! Attends, attends, attends ! Je te ramène ici ! En aboyant comme un chien ! Parce que tu m'as donné quelques vêtements à laver pour toi ! Est-ce que tu t'en rends compte ? Écoute, maman ! J'en ai marre ! Je suis venue ici juste pour me reposer ! Parce que j'ai travaillé toute la journée ! Je ne suis pas une esclave ! Tu es une esclave ! Tant que tu vivras dans cette maison, tu es une esclave ! Pour ton information, ton premier nom dans cette maison, c'est esclave ! Tu feras tout ce que je veux que tu fasses ! Attends un peu ! Tu viens juste de... Tu viens juste... de me répondre et de crier sur moi ? M'poirou, maman ! Hein ? Je m'agresse à toi et tu continues de lire ce magazine ? Maman, quel est ton problème ? Maman, quel est ton problème ? Pourquoi je n'arrive pas à avoir la paix dans la maison de mon mari ? C'est quoi ton problème à la fin ? C'est quoi ton problème à la fin ? Petite esclave. Maman, tant que tu ne te respecteras pas toi-même, je te créerai dessus encore et encore jusqu'à ce que tu apprennes à te mettre de tes affaires ! Qu'est-ce qui ne va pas non ? Je ne l'en peux plus du tout ! Pourquoi n'ai-je pas le train de parler dans la maison de mon mari ? Tu as créé ça moi ? Vos chères créé c'est ça ! Biko, donne-le moi ! Ah ! Oda a pu être gay nous ! N'importe quoi ! Oda a pu être joli ! Laisse-moi me reposer Biko ! Elle est sérieuse ? Elle m'a tourné le dos ? Je demande encore, elle vient de me tourner le dos ? Moi ! N'jeléwane ! C'est clair ! Mais je vais lui montrer qu'elle ne peut pas se mesurer à moi dans cette maison ! Mais je vais lui montrer ! Hein ? Ce que je vais faire à cette fille, elle ne va jamais oublier ça ! Elle ne sait pas qui est sa taque ! Oh nan voilà ! Attends ! Est-ce vraiment à moi que la fille s'y vient de tourner le dos ? D'accord ! C'est ce qu'on verra ! C'est ce qu'on verra ! Cette femme va finir par me rendre folle ! Cette femme va me rendre folle dans cette maison ! Peux-tu imaginer ? Que vais-je faire d'elle ? Que... Je vais d'abord attendre que mon mari rentre ! Ensuite j'en finirai avec elle ! Mon dieu ! Mais c'est quoi ça ? Ah ah ! Aukinima ! Mais c'est quoi cette saleté ? Qu'est-ce que c'est ? Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Comment elle peut être si sale comme ça dans sa cuisine ? C'est quoi cette façon d'être sale ? Tu entres dans une cuisine, tu ne peux même pas respirer ! Eh ! Comment la cuisine peut être sale comme ça ? Eh ! Je suis finie dans cette maison ! Comment elle peut être sale comme ça ? Elle ne sait pas que c'est moi qui décide de tout dans cette maison ! Que je contrôle tout ! Non mais... Pas jusqu'à ce point ! En tant que gouverneur de cette maison ! Je vais lui montrer comment on gère un état ! Elle ne va même pas pouvoir me reconnaître ! Mais je vais lui apprendre une leçon ! Une leçon qu'elle n'oubliera jamais de toute sa vie ! Gouverneur chargé d'État ! Ici, je sais quoi faire ! Je sais quoi faire ! Ce n'est pas facile de t'avoir au premier coup ! Eh ! Eh ! Ah ! Ah ! J'ai tout essayé, eh ! Mais ce n'est pas du tout facile de t'avoir ! Maman ! Maman ! Maman, tu fermais la cuisine ? Aïe ! Je vais attraper ! Aïe ! Je t'ai attrapé ! Je t'ai attrapé ! Maman, c'est à toi que je m'adresse ! Arrête de faire comme si tu ne m'entendais pas ! Tu n'es pas sourde ! Tu as fermé la cuisine ! Puis-je avoir les clés ? Arrête de me distraire ! Je suis en train de battre mon record ! Ne m'embête pas ! Maman, écoute ! Je ne suis pas d'humeur à me disputer ! J'ai très faim et je veux manger ! Puis-je avoir les clés de la cuisine, s'il te plaît ? Je t'en prie ! Est-ce à moi que tu t'adresses ? Tu me déranges ! Maman ! Maman ! Écoute, j'en ai vraiment marre ! J'en ai juste ici avec nos comportements ! Donne-moi les clés de la cuisine, j'ai besoin de manger ! De quelle cuisine parles-tu ? Quand tu venais dans cette maison, as-tu apporté une cuisine ? Réponds-moi, as-tu apporté une cuisine ici ? De quelle cuisine tu parles ? Mon ami, laisse-moi, ne m'embête pas, je suis en train de finir mon jeu ! Maman, ça c'est la maison de mon mari et j'ai des droits ici ! Donne-moi les clés ! Maman, donne-moi les clés ! Je ne veux pas me donner les clés ! Je ne veux pas me donner les clés ! Au moins, nos problèmes ! Garde les clés ! Ne me donne pas les clés ! Fais de ces clés ce que tu veux ! Garde-les ! Crois-moi si j'entre dans cette maison ! Je vais casser cette porte, maman ! Je vais la casser ! Il-oui-moua-choukou ! Il-oui-moua-choukou ! Ok, tu vas voir ! Entre et casse cette porte ! Ne me donne pas les clés ! Entre et casse cette porte ! Tu verras ce que je te ferai ! Tu verras ce que je te ferai ! Ce n'est pas de ta faute ! Tu n'entends parler ! Gényoui-moua-choukou ! Gényoui-moua-choukou ! Enfin, grandis dans la rue ! Gényoui-moua-choukou ! Va casser la porte ! Va et casse cette porte ! Tu verras ! Je vais te montrer ce que tu n'as jamais vu ! Essaye de casser cette porte ! Quand tu venais, je te prends ! Tu n'avais pas apporté une cuisine ici ! Donne-moi la clé ! Sinon, je vais aller casser la porte ! Va casser la porte ! Vas-y, casse la porte de ma cuisine ! Je vais te montrer ! Tu verras ce que je vais te faire ! Tu crois qu'en te disant ça, je vais te donner la clé ? Essaye de casser ma porte ! Ossando ! Ossando ! Ossando ! Oui madame ! Gényoui-sic ! Ouvre cette porte, je veux sortir ! Nour ! Tu as entendu ce que je viens de dire ? Ou tu veux que je me répète ? J'ai dit « Ouvre cette porte ! » J'ai besoin d'aller acheter quelque chose ! Madame Nour ! Je ne peux pas ouvrir la porte ! Je ne peux pas l'ouvrir ! Ossando ! Donne-moi les clés ! Je ne... Je ne... Je ne... Je n'ai pas les clés ! Madame m'a demandé d'apporter les clés ! J'ai donné toutes les clés à madame ! Je n'ai aucune clé ! Attends ! Elle a fait quoi ? Elle t'a demandé de lui remettre les clés ? Oui ! Allez voir madame ! Elle a toutes les clés ! Allez voir madame ! Je lui ai remis les clés ! Maman ! Donne-moi les clés du portail s'il te plaît ! J'ai besoin de sortir ! Maman ! Donne-moi les clés du portail ! Pourquoi devrais-je te donner les clés ? Parce que je veux sortir ! J'ai faim ! Je veux manger ! Je savais que tu en arriverais là ! Mais j'ai cru que tu étais à la cuisine ! N'est-ce pas que tu allais casser la porte ? Pourquoi tu n'as pas cassé la porte de la cuisine ? Hein ? Vas-y casse le portail ! Casse le portail ! Comme ça tu pourras aller acheter de quoi manger ! Tu penses que j'ai du temps pour toi ? Tu penses être forte ? Maman ! J'ai l'impression que tu vas me rendre malade dans cette maison ! Vas-y casse le portail ! Tu me rends dingue ! Hé ! Maman ! Où tu bois un mât ? C'est pas possible ! Tu me rends dingue ! Tu as fermé la cuisine, en même temps tu as fermé le portail ! Oui ! Comment suis-je censée manger ? Maman, secourez pour une chou ! Tu me cherches ! J'ai l'impression que je veux qu'on soit en garde ! Tu me provoques ! Maman, tu me puisses à vous ! Voilà une personne qui plaît la famille ! N'aime ! Hein ? Maman ! Donc, ne te dis pas que tu peux ouvrir ta bouche sur moi ! Je répète, ne te dis pas que tu peux ouvrir ta bouche sur moi ! Tu comprends ? Il disait Léouen ! Ça ne se passe pas comme ça avec moi ! Meme Bife ! Renseigne-toi n'importe où tu auras de m'envergne ! Au revoir ! J'ai finalement gagné ! J'ai finalement gagné ! Regarde-moi une idiot comme ça ! Eh, mon amour ! Attends-toi ! Attends-toi ! Elle veut venir faire le bras de fer avec moi avec ses... Elle ignore qu'elle n'est même pas inconnée ! Je suis née depuis avant toi ! Elle a cassé la porte de la cuisine et qu'elle mange ! Je n'ai rien de mieux ! Je n'ai rien de mieux ! Je n'ai rien de mieux ! Me n'ai rien de mieux ! Je n'ai rien de mieux ! Je n'ai rien de mieux ! Montez, descends, je reste le chef de cette maison et tu vas marcher comme je veux ! Les esclaves ne me parlent pas fort ! Où c'est moi ou ce n'est pas moi ? C'est ce qu'on va voir. En plus de ça, une personne sans abri. Je vais casser la porte, je vais faire ceci. Il y a un souhait. Il y a un mot qui me dit. Qu'est-ce qu'il se passe ? As-tu fermé la cuisine ? Non. Où est ta femme ? Ma femme, elle doit être dans la chambre. Non, je ne pense pas qu'elle soit là. Ah tiens, elle est là. Bien madame, as-tu fermé la cuisine ? Donne-moi les clés, donne-moi les clés maintenant. Mais qui est-ce qui te donne ce troupelle ? Les clés ? Passe-moi les clés. Où est-ce que tu vas ? Je m'agresse à toi et tu me tournes le dos. Donne-moi la clé, dépêche-toi pico. Les clés, tu es en train de parler. Au guiné, au guiné, au guiné de la veille, nous. Il n'y a pas ton appartement de papa. Vous voulez les clés ? Adjouanou, tu es de la Chine. Espèce de faible art. Dégage. C'est ton fils, prends-le. Dibou, Dibou, tu ferais mieux de lui donner les clés. T'entends ce que je dis ? Moi, n'ai jamais pas qu'elle n'ose. Et avec ce genre de nid. Espèce de faible art. Fou na bébé. Dibou. Et fou na bébé. Dibou. 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 Un homme qui ne peut même pas contrôler sa femme. Mais c'est quoi toutes ces conneries ? Aise-moi et tu ne comprends pas. Entendre quoi. T'es un pousseur de brouettes. Si je lève la main sur ce genre de fille, elle va juste s'évanouir. Elle ne sera pas capable de se relever. Tu le connais bien. Le problème que moi j'ai avec toi, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Toi, cet enfant, un homme qui est incapable de contrôler sa femme, un homme qui n'arrive même pas à contrôler sa femme, qui n'a même pas un dessus sur elle, depuis quand c'est la femme qui commande l'homme dans la maison, elle ne va pas s'en sortir. Écoute-moi mon ami. J'espère qu'elle sera à la hauteur de cette guerre qu'elle est en train de lancer. Sauf si je ne m'appelle plus une téléwagne. S'il te plaît, il dit à l'oignée, calme-toi. Hé, Bounia ! Hé, Bougouluekou ! Okudouou ! Et toi, tu es plus qu'une femme. Non mon ami, toi, calme-toi. Donne-moi les clés de la cuisine. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'un Odogou ne parle pas trop. Odogou n'abois pas comme un chien. C'est ça un doute. Alors dans ce cas, c'est moi le chien, c'est ça ? Non, 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 non. Tu veux dire que c'est moi qui aboie comme un chien ? Tu viens de me traiter de chien comme ça ? Donc je suis devenue une chienne et j'abois. Ce n'est pas moi que tu appelles chienne. Ce n'est pas moi ! Apporte-moi les clés, monsieur. Djibou ! Il appelle Djibou. Il appelle Djibou. Djibou ! Okumona, quoi, quoi, okumouza. Djibouane, calme-toi. Calme-toi. Cette attitude, je ne l'ai pas aimée. Djibou, ce que tu as fait devant ma mère, je n'ai vraiment pas apprécié ça. Tu comprends ? Ma mère n'a pas mangé depuis le matin. Alors je veux que tu ouvres cette cuisine pour qu'elle fasse à manger. Djibou. Et mon mère ? Non. Attends. Au-delà, qu'est-ce que tu dis ? Que je fasse quoi ? Ça, c'est la maison de mon mari. Ce que je fais, c'appelle fermer ma cuisine, non la sienne. Et je ne suis pas prête d'ouvrir cette porte. Je dis non. Djibou. T'as rendu compte que tu parles à Honodogou ? Je dis non. Tu as rendu compte que tu parles à Honodogou ? Ton gère n'a. Il n'est pas terminé. Il ne faut pas dire à Honodogou ? Non. Ta fille de Nye. Tu es là. Je suis là. Je ne te demande pas. Tu ne peux pas prendre l'air à Honodogou ? Vous n'êtes pas moi. C'est bon. S'il te plaît, je t'en supplie par l'amour de Dieu. Je veux que tu pardonnes tout ce que ma mère a bien pu te faire. Écoute, si tu penses qu'en t'assayant là, ça me fera aller vers la cuisine pour ouvrir la porte. Tu rêves. Je ne le ferai pas. Je vais lui faire la même chose qu'elle m'a faite. Ainsi, je vais lui pardonner quand elle sera disposée à le faire aussi. On va se pardonner. C'est quoi tout ça? On ne peut pas avoir la paix dans cette maison? Non, pourquoi dans cette maison? C'est toujours ma mère. Ma mère. Non, 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 pas ça. De grâce, colle-moi la paix. Ma mère. Et où est-ce qu'il y a? Chiboko. Chiboko, Chiboko. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 ils sont là. Ah! Attends un peu un instant. Festus, ça c'est le voyage le plus long. Idée de Caraca. Aïe! En effet, il a été long. J'ai besoin d'eau fraîche pour étancher ma soif. Je t'assure. Je ne sais pas ce qu'il retient, Idée de Caraca. Eh bien, Festus. Je m'interroge encore sur pourquoi Idée de Caraca s'est comporté ainsi quand tu lui as posé des questions sur la femme d'Arinze. Est-ce que tu es sûr que tout va bien? Akongoko aussi, mais... J'ai fait la même remarque. En tout cas, nous sommes là. Nous saurons s'il y a un problème ou pas. Chibuko Nwanyoma. Chibuko Nwanyoma. Chibuko Nwanyoma. Chibuko Nwanyoma. Chibuko Nwanyoma. Chibuko Nwanyoma. Dans la maison de mon mari. Je ne te comprends pas très bien. Chibuko, est-ce que tu t'adresses? Si j'ai bonne mémoire, tu n'es pas du tout sourd. Chibuko. Tu n'es pas du tout sourd, si. Donc, parce que vous savez que vous êtes ses oncles, vous pensez maintenant que vous avez le privilège de venir dans la maison de mon mari sans consentement qui vous a ouvert le portail. Goudé, poupée, le portail. Chibuko. Chibuko aussi, non? Arrête de m'appeler et je suis Chibuko. Au Guinée. Je ne te permets pas de me crier dessus. Hé! Hé! Levez-vous et sortez de chez moi. Ne fais plus, ne fais plus jamais ça. Tu ne me respectes pas? Je vous ai demandé de vous lever. Prenez vos vieilles cannes et sortez de chez moi. Je suis sûr que ce n'est pas à nous que tu t'adresses. Je suis convaincu que ce n'est pas à nous que tu es en train de parler. Ok, vous voulez que je vous convainc? Il n'y a plus combien c'est le but du kakuya. Goudé, levez-vous! Hé, Goudé! Hé, dehors! Lévez! Lève-toi! C'est moi! Hé... Sortez de la maison de mon mari. Ok, allons-y. Non, 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 non! Ne me parle plus de cette façon. Et n'essaie plus jamais de me parler de cette façon. Tu peux parler ainsi à Festus, parle-moi. Sortez de la maison de mon mari. Non, 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 Festus. Hein? Festus, allons-y. Tu te rends compte? Allons-y. Prenez vos paroles stupides et quotidiennes au village. Allez, sortez de la maison de mon mari. Est-ce que c'est clair qu'on parle à ces autres? De... D'accord. On a quoi la ménore? Festus, allons-y. Allons-y, allons-y. On fera, on fera. Ok, sans problème. Faites ma maison. Et non, on dit bon capon capon. Eh, rassume-toi qu'il sorte. Assonde où? Assonde où? Vous êtes encore là. Sortez-les chez moi. Allez, sortez. Il pleut et je ne peux aller nulle part. Je ne peux aller nulle part sous cette pluie. En face, vous allez verser. Tu vas partir. En avant. En face, vous allez verser. Ecoute-moi. Est-ce que tu connais la gravité de l'acte que tu as posé? C'est un sacrilège. Tu n'as encore rien. De nous mettre de force. Hors de chez toi sous cette pluie, malgré le fait que nous venons du village ! Je me le demande ! Ne savez-vous pas que c'était un sac-ilège quand vous venez chez moi, sans mon consentement ? Sous la pluie ! Ne savez-vous pas que c'était un sac-ilège ? Ok, je ne vais nulle part ! Tu sais pourquoi tu sais ce que tu es en train de faire ? Je n'irai nulle part ! Tu ose nous mettre haut de ta maison ? Cherche-moi toujours ! Il y a beaucoup d'art 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 ! Écoute-moi bien ! Je vais te briser le crâne avec cette canne ! Tu ne me connais pas bien ! On ne bougera pas ! Vous ne voulez pas sortir ? Alors ne me cherche pas ! Je n'irai nulle part ! Je n'irai nulle part ! Je ne plaisante pas ! Je vous demande de sortir de ma maison ! Je vais vous faire du mal ! Tu verras ce que je vais te faire ! Je n'irai nulle part sur cette pluie ! Je n'irai nulle part ! Tu comprends ça ? Je n'irai nulle part ! Sortez ! Vous ne voulez pas sortir ? Sinon quoi ? Il y a un roi ! En quoi tu m'as quoi ? En son dos ! 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 Madame... Vous êtes tellement inscrite ! Quel est ton problème ? Regarde-le ! C'est affamé ! Une espèce de crève, la faim ! Je veux que ces deux idiots... Ces deux idiots... Sortez de ma maison ! Hein ? Le maître Dior... Grogou, là ! Dégage de là ! Monsieur, s'il vous plaît ! Partez, 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 partez ! Sortez, 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 s'il vous plaît ! As-tu peur d'eux ? Oui, 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 madame, s'il vous plaît ! Sortez, sortez ! Dégage de ma vue ! Allez, dégage de ma vue ! Ne me touche pas, ne me touche pas ! Libérez ma maison ! Ne me touche pas ! Quittez cette maison ! Pas de suce ! Pas de suce ! Pas de suce ! Mal est là ! Bien glissé, bien ! Revenez par ici pour enlever ! Je veux vous voir ! Avrez mon atto ! Ce n'est pas moi ! Je veux que vous vous voir chez moi ! Je vous ai dit de partir de chez moi ! Sortez de ma maison ! Espèce d'hypocrite ! Sorcier ! Sortez de chez moi ! Je ne sors pas d'ici ! Sortez de ma maison ! Allez-vous-en ! Sorsez de ma maison ! Sorsez de ma maison ! Eh bien, tu verras ce que je vais te faire ! Allons-y ! Allons-y ! Tu peux que ça se passera pas comme ça ! Ok ! Je ne peux que faire du boucan ! Shiboku, Adjé ! Fais-tu s'allonger ! Oublie cette sale sorcière ! N'gata à go ! N'gata à go ! N'gata à go ! Mais, mais ! N'importe quoi ! Shiboku ! Shiboku, pourquoi chasse-tu ? Les oncles de ton barri ! Oh, de la maison ! Mais qui te donne ce droit ? Et dégage de là ! Et ne veux plus jamais te placer en travers de mon chemin ! Écoute-moi bien, Shiboku ! Tu ne perds absolument rien pour attendre ! Allez, allez, allez ! Tu ne perds rien pour attendre ! Eh, dégage ici ! Tu oses me faire sortir de Shiboku ? J'ai une nouvelle ! Sur cette pluie ! Fais sus ! Allons-y ! Allons-y ! Je leur ai demandé de partir ! Tout simplement parce qu'ils sont venus ici et n'ont pas demandé mon consentement ! Ni ce n'est pas mon mari ! Tu as demandé la permission par rapport à quoi ? Hey ! On aura tout vu dans cette maison ! As-tu un manga ? Tu es folle ou quoi ? Tu n'as pas de mari ? Tu n'as pas de mari ? Attends ! As-tu un mari ? Oh ! Tu n'as pas de mariage ! Oh ! Oh ! Il y a un mari ! C'est toi qui parles de cette maison ! Ok ! Mon mari est aussi permanente ! Allez, ferme-moi ! Tu es une sale petite villageoise ! Tu vas partir de cette maison ! Si tu fermes ce portail ! Tu ne reviens jamais ! Tu fermes ce portail ! Tu verras ce que je vais te faire ! Je ne reviens ce portail ! Ah, Chikoui ! Qui te donne ce droit ? Qui te donne ce droit ? Ne t'inquiète pas ! Tu verras, je vais te montrer ! Oh ! Oh ! Fais-moi surveiller ce portail ! Essaye d'aller ouvrir ce portail ! Donne-moi ça ! Donne-moi les clés ! Mon ami, remets-moi les clés ! Ah, d'accord ! Je te dis de me remettre les clés ! Ah, d'accord ! Mon ami, donne-moi les clés ! Oh ! Les clés sont ici ! Viens les chercher ! Parce que c'est ton intimité, tu te dis que je ne peux pas venir les chercher ! Ok ! Non ! Parce que c'est ton intimité, tu te dis que je ne peux pas venir les chercher ! Je te dis de me remettre les clés ! Qu'est-ce que tu as fait ? Tu lui as dit de sortir de la maison ! Qu'est-ce qu'elle venait chercher ici dans ma maison ? Oh ! Je demande ce qu'elle venait chercher dans ma maison ! Ok ! C'était mon tour de chasser des invités ! Tu te dis que tu es faute, n'est-ce pas ? Hé ! Hé ! Vas-y, je t'attends ! Abouboué, tu auras ce que tu cherches dans cette maison ! Tes parents viendront te chercher ici comme le cadavre ! Je viens ici dans ma propre maison ! Elle est devenue gouvernante dans ma propre maison ! Je m'en fous de ce que tu peux être ! C'est l'éloigne ! C'est moi la patronne de cette maison ! Mais qu'est-ce que toi tu as fait ? C'est mon ton de brûlée ! Hé ! Hé ! Hé ! Vas-y, j'attends ! Ikeme ! Ikeme ! Ikeme Kovou ! Tu ne peux rien ! N'gounia ! Tu ne pourras jamais changer même dans la richesse ! Tu ne pourras jamais ! Tu ne pouvais même pas attendre ! Ogué Tineke ! Ogué Tineke ! Nianga N'gwagu ! Pour les mettre dans ton intimité d'espoir ! Ne perds pas ton temps 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 ! Tu ne pourras jamais ! Tu n'as pas besoin de toi ! Tu ne pourras jamais ! Tu n'as pas besoin de toi ! Tu ne pourras jamais ! Et tu ne pourras jamais ! Tu ne pourras jamais ! Je n'ai pas besoin de toi ! Tu ne pourras jamais ! Tu ne pourras jamais ! Tu n'as pas besoin de toi ! Une femme ! Qui ose me faire sortir de la maison de mon frère ! Non mais c'est incroyable ! C'est inacceptable ! Festus ! Festus ! Ah ! Immédiatement, quand nous sommes entrés dans cette maison ! J'ai vu le danger ! Pas besoin d'un voyant pour me le dire ! Que nous allons faire face à une telle calamité ! Peu importe ce qui s'est passé dans cette maison ! Elle n'a pas le droit de nous mettre hors de la maison de notre frère ! Tu es encore en train d'utiliser de très gros mots ! La question est... Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Parce que je commence à perdre patience ! Heu... Heu... Laisse-moi te dire ! Je ne bouge pas ! Hein ? Je resterai ici ! Et j'attendrai jusqu'à ce que notre fils rentre ! Je resterai ici ! Jusqu'à ce que mon frère rentre ! Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête ! Donc, avec tous les signes que tu as vus, n'as-tu pas encore réalisé que même si le fils de ton frère Harinze revenait maintenant, cette femme va toujours te mettre à la porte ? Tu as besoin d'un voyant pour te le dire ! Ok, pas de problème ! Festus ! Hum... Je le jure que cette femme ! Hein ? Et Zobarine Manazue, et Zobarine Asu, Abatorini ! Que j'ai su que je ne suis pas la bienvenue ! Et je te dis la pure vérité ! Mais ma plus grande colère est que... Comment est-ce que Ijele Moane, notre mère à tous ? Peut-être dans la maison de notre frère ! La maison d'Harinze, le fils à notre frère ! Elle est présente ! Et permettre à ce que la femme d'Harinze se comporte de la sorte ! Et qu'elle ose nous jeter hors de cette maison ! Et elle ne fait absolument rien ! C'est une abomination ! Hum... Je te retourne la question ! Qu'allons-nous faire ? Festus ! Festus ! Allons-en ! Nous reviendrons ici ! Et finir ce qu'elle a commencé ! C'est bon ! Viens ! Allons-en ! Hey ! Oboum ! Ha ! Je ne pouvais pas le croire ! Monsieur vous montrerait dessus ! Allons-y ! Ogonna ! Hey ! Ogonna ! Ogonna ! Ogonna ! Comment... Comment tu vas ? Je vais bien ! Ogonna, tu es vraiment très belle ! Ha ! Tu as changé, oh ! Ça, je le sais ! Ça fait un bail ! Dis-moi, tu... Vis dans ces environs ? Non, je... Je... Je me baladais juste ! Ok ! Je me baladais juste ! Je ne vis pas ici ! Alors, où allais-tu ? Eh... Je... Je n'allais nulle part ! Le truc, c'est que... Je suis sans-abri ! La personne avec qui je vivais m'a foutue à la porte ! Hier, et... Qu'est-il arrivé à cette... Maison ? Oh ! J'ai été expulsée ! Deux semaines après ton départ, je ne pouvais plus payer mon loyer ! Alors, mon bailleur m'a demandé de partir ! Écoute ! Ce qui m'est arrivé d'autre, c'est que les bandits sont venus à la maison ! Et ils ont tout emporté ! Y compris tes 200 000, Naira ! Euh... Oh Gona, s'il te plaît, je suis désolée ! Je voulais juste te punir pour avoir refusé de me donner une partie de l'argent ! Je suis désolée ! Hé ! Ma ! Tu es méchante ! Tu es méchante comme... Tu es un être méchant ! J'ai toujours su que c'était toi qui avais volé mon argent ! Je suis désolée ! S'il te plaît, pardonne-moi ! Je t'en prie ! Mais je ne pouvais même rien y faire, parce que j'avais peur ! Tu sais, on pouvait m'arrêter ou... Ma ! Ha ! Comment t'as bu ? Eh bien, je remercie Dieu que tu m'aies mise à la porte, car je me suis reconciliée avec la mère d'Arinze, grâce à Shibuna, l'ami d'Arinze. Tu te souviens de lui ? Qui est maintenant ? Mon mari ! Ha ! Ha ! Ha ! Oh Gona ! Donc maintenant, tu es une femme mariée ? Véritablement mariée ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Bien, je vais juste te donner un conseil ! On ne traite pas mal les gens, car on ne sait pas qui peut nous aider demain ! Ok ? Sois gentil avec tout le monde ! Oh Gona, s'il te plaît, pardonne-moi ! Je t'en prie, pardonne-moi ! À l'heure où je te parle, je n'ai nulle part où rester ! De grâce, laisse-moi venir squatter dans ta maison ! S'il te plaît, même si c'est pour une semaine ou deux semaines ! Hein ? Tout ça, c'est du passé ! Je te pardonne, mais... Non ! Tu ne peux pas venir chez moi, je suis une femme mariée ! Ok, je ferai ça pour toi ! Je te donnerai mon numéro ! Et... peut-être... Tu pourras m'appeler demain, écoute ! T'inquiète pas, ok ? Ok ! Donne-moi le numéro ! Ok ! 070 ! Je t'appelle immédiatement ! C'est d'accord ! Prends son étoile ! Merci ! De rien ! Bye-bye ! Bye-bye ! À la prochaine ! Bye ! Alors... Regarde-ci dans quoi nous nous trouvons ! Vraiment ! Quelqu'un venant de nulle part ! Vraiment ! C'est bon ! Tiboco, viens t'asseoir ici ! Assieds-toi ici ! Tu m'as appelé ! Oui, je t'ai appelé ! Apparemment mes oncles étaient ici dans l'après-midi, mais tu les as mis à la porte ! Pourquoi ? Parce qu'il le fallait ! Parce qu'il le fallait ? Parce qu'il le fallait ! Ma mère m'a raconté ! Comment ça s'est passé ! Vraiment ? Oui ! Si j'ai bonne mémoire, ça c'est la maison de mon mari ! Je devrais être celle-là qui décide qui visite qui dans cette maison ! C'est à moi de décider si la personne peut rester ou pas ! C'est ce qui doit se passer ! Tiboco, réalises-tu que tu as commis un crime en chassant mes oncles de ma propre maison ? Arrête ! Laisse les problèmes aux gens des problèmes ! Je lui ai seulement rendu la monnaie de sa pièce ! Ta mère voici a chassé ma soeur alors qu'elle revenait toujours du village ! N'importe quoi ! A ma mère m'a dit, Waki ! La vengeance est un plat qui se mange au froid ! Pourquoi quand je le fais ? Tu me fais, je te fais, Dieu ne se fâche pas ! Je ne vais pas te blâmer ! Mais ce n'est pas une raison suffisante pour que tu mettes mes oncles hors de ma maison ! Eh bien chérie, comme je viens de le dire, ça c'est la maison de mon mari ! Je décide de qui arrive et de qui reste et de qui ne reste pas ! J'étais en train de faire quelque chose à la cuisine ! Excusez-moi ! Tchiboko ! Tchiboko ! Tchiboko ! Tchiboko ! C'est comme ça que tu comptes maîtriser cette fille ? En l'appelant Tchibbo ? En l'ont quoi Bimène ? Est-ce de cette façon que tu vas maîtriser cette femme ? Hein ? Après tout ce que tu viens de voir, c'est comme ça que tu comptes maîtriser cette femme ? Tchiboko ! Tchiboko ! Calme-toi ! J'étais sur le point d'arranger les choses ! Tu te rappelles bien de qui j'étais avant ? Comment j'étais si violent ? Comment je tabassais les gens ? Et là maintenant, je suis quelqu'un de changé ! Je gère la situation ! De quoi es-tu en train de parler ? Qu'est-ce que tu racontes de bizarre comme ça ? Hein ? C'est quoi ces bêtises ? Où est le rapport avec ce que nous sommes en train de parler ? Laisse-moi t'avertir ! Écoute-moi, écoute-moi très bien ! C'est une règle, pas le problème de cette fille ! Ce que je vais faire, tu ne vas pas du tout apprécier ! Je te préviens avant, parce que tu ne vas pas du tout apprécier ! Signe à Boko ! Je t'aurais prévenu ! Ah, comment est-ce que tu es ? Non ! Où est-ce que tu es ? Essaye-moi ! Il va te montrer ! Tu as raison ! Tu as raison ! Tu as raison ! Ce n'est pas difficile ! Ce n'est pas difficile ! Tu es très... Conte-sœur, elle... Ignore-la ! Tu n'as rien à dire ! Cette femme n'aime pas juste quand les chansons en paix ! C'est une sorcière ! Tu as raison ! Tu as raison ! Ne t'occupe pas d'elle ! Elle va bientôt mourir ! Elle va s'en faire de la haine 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 ! Pam 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 ! Tu ne vas pas s'en faire de la haine ! Elle va s'en faire de la haine ! Pam 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 ! Tata, j'aime cette maison ! Je ne bougerai pas d'ici ! J'ai ici avec toi ! Tu n'iras nulle part ! Je vais à la chaussée de sa chambre et te mettre là ! C'est mieux ! et n'yensi. Hey! On a n'aimé mon femme, mon néné. Cette fille n'a oué non boit au sou à coco. Au sou à coco. Une grosse dente. Elle la dévore avec sa soeur. Hey! Dans ma propre maison. On n'aimé mon neuf. Elle dit qu'elle n'aimé mon amouji fait. Elle m'a prévenu. Elle m'a promis qu'elle prendrait le contrôle du chef de bataille. Cette fille a pris au-dessus ce tôt. C'est-à-dire qu'elle n'aimé mon amouji. C'est-à-dire qu'elle n'aimé mon amouji. C'est-à-dire qu'elle n'aimé mon amouji fait. Bah! Je ne l'accepte pas. Personne ne prend le contrôle du champ de bataille. Personne ne prend le contrôle sauf Njéléwane. Je ferai ce que je vais faire. Il me faut très bien réfléchir. Je dois réfléchir pour un très bon plan. Hey! Quand je me rappelle... N'a... N'a organisé. Hein? Tu as refusé de manger le repas ce matin. Tu n'as pas mangé ton repas de l'après-midi. Et maintenant, tu refuses de manger ton repas du soir. C'est quoi le problème? Moi, je n'ai pas envie de manger. Comment ça tu ne veux pas manger? Tu n'as même pas pris ton petit déjeuner. Tu n'as pas déjeuner à rizé. Moi, je n'ai pas d'appétit. Je ne veux pas manger. Je n'ai pas envie de manger. Tout ce que je veux maintenant, c'est rentrer en ville et gérer mon commerce. Tu vois? C'est tout ce que je veux. Et si je ne m'en sors pas? Tout est si dur. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Arrime-toi. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Hein? J'ai une solution pour ton problème. Maman, la nourriture n'est pas mon problème. Mon problème est bien plus sérieux que ça. Présentement, je n'ai pas l'appétit de manger quoi que ce soit. Je ne veux pas manger. Essaye d'abord de manger. Essaye de manger. Hein? J'ai une solution à ton problème. J'ai une solution à ton problème. Maman, tu avais la solution à mon problème pendant tout ce temps et tu n'as rien dit. Je viens juste de trouver une solution à l'instant. D'accord, vas-y, parle-moi. Qu'est-ce que c'est? Mange d'abord ton repas. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de réussir dans ma vie. Vas-y d'abord manger ton repas. J'ai une solution à ton problème. Oh, maman, va droit au but. Dis-moi ce que tu as à me dire. Dès que tu mets la première cuillère de nourriture dans ma bouche, je te dis ce que tu veux savoir. à ton problème. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'avancer. Femme. Oui, madame. Non, profetesse. Êtes-vous vénu avec le matériel? Oui. Donnez-le-moi. Bien. Jeune homme. Quel est votre nom? Arisee. Arisee. Madame, profetesse. Ta richesse repose sur ce morceau de tissu. Et je prierai dessus. Et après cette cérémonie, tu l'utiliseras pour te faire coudre un vêtement. Ouais. Et tu devras le porter pendant un mois. Désolé, profetesse. Sans le laver? Exactement, sans le laver. Un mois de période. Mais maman, c'est trop... Écoute. Tu ne devras porter aucun autre vêtement. Jusqu'à ce que cette période d'un mois soit passée. Arisee. Profetesse? Je suis-je faite bien comprendre? Oui, très bien. Bien. Agamon. Et après tout ceci, tu remettras le vêtement à ta mère. Mmh, 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 mmh. Et c'est ta mère qui gardera ce vêtement. Parce que elle sera la garante de tes richesses. Aïe, oh! Chère maîtresse, aïe, je peux t'entendre. Yeah, oh! Si tout ça ne marche pas, y a-t-il des conséquences? Arisee. Écoute-moi très attentivement. Le jour où ce vêtement viendra brûler, ce jour, ta richesse disparaîtra. Euh, on fera très attention à ça. Est-ce que je me suis bien faite? Oui, très bien, très bien. Aïe! Au moins, au bon moment, cette fille a pris le dessus. Elle a pris le dessus si elle rit. N'a guénie m'ézine. Hein? M'ba, non, non. C'est soit à rincer la contrôle ou je prendrai la décision que tout le monde va regretter. J'ai l'énoine. J'ai l'énoine. Es-tu entrée dans ma marmite? Je t'ai posé une question. As-tu ouvert ma marmite? Quelle est cette stupide question? Alors, ma question est stupide. Si tu es stupide, mon poulet n'est pas stupide. Au moins, tu n'abordes. Au moins, toi y'a en moi. Au moins, toi y'a. Jobiane. Où est mon poulet? Je pense que tu peux, moi, me demander la permission d'entrer dans ma marmite. Tu vas bien? Tu as quelle marmite? Où est mon poulet? As-tu apporté une marmite ici dans cette maison? Ok! Ne m'insulte, je parle. Ne m'insulte, tu le fais toi-même. Commence par te respecter. Pourquoi tu ne t'es pas d'abord respectée? Pourquoi es-tu entrée dans ma marmite sans m'appeler monsieur Oguené? Pourquoi l'as-tu fait? Oh, c'est ça? S'il te plaît, laisse-moi passer. Reviens ici! S'il y a toi que je pars, qu'est-ce que ça veut dire? Hé hé! Si tu essaies de faire ça, à Ouadou Dima, regarde-toi, tu veux fuir? Pourquoi tu as volé mon poulet? Tu n'as pas honte? Pourquoi tu as volé mon poulet? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que je peux passer et aller m'en causer? Tu vas remettre mon poulet tous les jours sur la maison. Je l'ai mangé. Et tu n'as pas le droit de me l'interdire ici dans cette maison. Que je vomisse? Vomisse ce poulet! Viens le chercher dans mon ventre. Voilà, gocisse! Viens le chercher dans mon ventre. Vomile-le, oh! Vomile-le, regarde-toi. Le jour où je vais te toucher, il y a l'air. Le jour où je vais te toucher, il y a l'air. Ok. Tu es là-bas. Tu es là-bas. Tu verras. Tu es là-bas. Tu es là-bas. C'est ton poulet? Tant qu'il y aura du poulet dans cette maison, tu vas te vomir. Je vais le manger. Tant qu'il y aura du poulet dans cette maison, je vais le manger. Je te dis que tu ne le pourras pas. Je m'en vais tout manger. Je m'en vais tout manger. Je m'en vais tout manger. Je dis que je vais le manger. Tu ne vas rien me faire. Angel, le milliardaire. Respect, tu t'es bien amusé. Oui, c'était très cool. Tout ça, grâce à toi, mec. Et dire que ma propre femme me traite d'homme, légume. Ma propre femme me traite d'homme, légume. Qu'est-ce qu'elle est drôle, de ta femme ? Elle est vraiment drôle. Je te jure qu'elle est très, très drôle, cette femme. Ouais. On dirait que quelqu'un m'appelle. Un zèle de milliardaire. Tu sais, nous m'avons plusieurs casquettes dedans. Allez, prends-toi d'appel. C'est Idéle, moi, Agne. Allô, Idéle, moi, Agne. Quoi ? Idéle, s'il te plaît, s'il te plaît, calme-toi. Je t'en prie, calme-toi. J'arrive immédiatement à la maison. J'arrive tout de suite, s'il te plaît. Idéle, moi, je t'en prie, calme-toi. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'arrive tout de suite. Allô ? Allô ? Zé, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Je dois partir. Je sais, mais qu'est-ce qu'il y a, mec ? Il y a un problème. Je dois partir tout de suite. Je te parlerai plus tard. Non, non, non. Tu dois me déposer sur le chemin, mec. Dépose-moi au prochain coffre-fond, hein ? Au prochain coffre. D'accord, d'accord. Mais je ne comprends pas. En fait, je n'aime pas ton site appel, mec. Que se passe-t-il dans cette maison ? Cette femme qu'on appelle Idéle ? Hé ! Quel genre de mère est-elle ? Hé, tu n'es qu'est. Obio. Grand sœur ? Où est mon mari ? Euh... Il est derrière la maison. Il est derrière la maison ? Oui, Grand sœur. Que fait-il là-bas ? Je n'en ai aucune idée. Maman ! Maman ! Maman ! Orgénie, qu'est-ce qu'il y a ? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. N'essaye ! Écoute ! Éloigne, éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Ne fais pas ça, s'il te plaît. N'essaye même pas un peu. N'essaye même pas de m'arrêter. Je t'en prie. Tu veux me tenter ? Pitié. Est-ce que tu veux me tenter ? Pourquoi peux-tu détruire ce que tu as construit ? Je ne resterai pas les bras croisés. À regarder quelqu'un d'autre, profiter de ce que j'ai souffert pour avoir. Mais maman, je ne comprends pas pourquoi tu veux détruire ce que tu as construit avec tes mains. Écoute ! Si cette fille me parle encore mal dans cette maison, j'irai éteindre la lumière qui éclaire cette maison. Je n'ai pas besoin de respect. Non, maman, tu ne vas pas détruire ce que tu as souffert pour construire, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de faire ça. C'est moi, Jelly One. Je ne peux me rejouir de ce pour quoi j'ai travaillé. Personne ne peut. Tu vois ce que tu as causé ? Oh ! Tu vois maintenant ? Voir quoi ? Que ce sont ces voix ? Tu as détruit tout ce pour quoi j'ai travaillé. Vraiment ? Ce n'est pas du pétrole quoi. Ce n'est pas moi que tu dois accuser, c'est ta vilaine mère que tu dois accuser, pas moi. Je ne suis pas ton problème. Tu vois ça ? Maman. Oh non, Maka. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en prie, maman, ne fais pas ça. Maman, s'il te plaît, tu as tout construit. Maman, s'il te plaît, fais pas ça. Je dis, ne t'approche pas de moi, laisse-moi tranquille. Fais pas ça. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Maman, je t'en prie, fais pas ça, s'il te plaît. Je t'en prie. Et celle-ci revient de faire quoi ? Allez, dégage, dégage, Jissy. Maman, je t'en prie, écoute. Quand a-t-il dit tout ça ? Il s'est confessé quand tu as quitté l'arrière de la maison. Ses habits que sa mère a brûlés ont servi à des rituels d'argent. Et ces mêmes habits sont la source de son argent. Il a dit qu'il perdrait absolument tout à cause du geste de sa mère. Ah ! Donc, Arinze est un ritualiste. Je n'arrive pas à y croire. Penseur, cette histoire est très, très sérieuse. En fait, à l'heure où je te parle, la mère d' Arinze est en train de faire ses bagages pour s'en aller. Pour aller où ? Elle a dit qu'elle retourne au village. Cette femme est méchante. Elle a entraîné mon mari dans tout ça. Je peux le jurer. Elle n'a jamais été une bonne mère de toute sa vie. Jamais. Grande sœur. Moi aussi, j'ai très peur. Ne penses-tu pas que je devrais retourner au village parce que personne ne sait ce qui pourrait arriver demain ? Tu veux retourner au village ? De ce fait, m'abandonner ici, n'est-ce pas ? Du moins pour ma sécurité, hein ? Il est où, mon mari ? Je ne sais pas. Je pense que... Allô ? Quoi ? Comment ? Mon plaza ? En feu ? Quoi ? La plaza est en feu ? C'était tout mon argent ? Alors, c'est vrai que toi, tu es un ritualiste. Comment tu peux ? Regarde, j'ai toujours su que ça existait, mais je n'y ai jamais cru. Toi, c'est de ta faute. C'est de ta faute. T'as ruiné ma vie. Pourquoi tu n'accuses pas ta mère ? Pas moi. Elle a ruiné ta vie. Je regrette même de t'avoir épousée. Moi également. Tu étais ma femme. Moi également. Je regrette de t'avoir épousée. Je n'ai jamais voulu être la femme d'un ritualiste. Comment tu peux ? Merci. Merci d'avoir détruit tout ce pour quoi j'ai travaillé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi tout ça ? Bon après-midi. Mais que fais-tu là, hein ? Comment m'as-tu retrouvée ? L'Esprit-Saint m'a conduit jusqu'ici. Crois-tu que la meilleure solution pour toi, c'est de t'éloigner de ton mari ? Et toi, comment l'as-tu su ? As-tu oublié tout ce que je t'avais dit le jour que je suis entré dans ta vie ? Euh... Euh... J'ai peur de ne pas comprendre. Retourne chez ton mari. Il a besoin de toi maintenant. Car le Seigneur l'a béni au travers de toi. Afin que les mauvais jours prennent fin. Les portes du mal doivent s'éloigner de lui. Car le Seigneur l'a béni au travers de toi. Et la lumière du Seigneur brillera sur ta famille à jamais. Tu sais, je suis bien surpris. Je voudrais savoir comment tu es au courant de tout ça ? Comment ça se fait ? L'Esprit de Dieu ! Agis en moi et c'est lui qui me guide. Et me montre les choses qui sont cachées. Euh... Le fait est que... Bonjour, monsieur. Bonjour. Je t'ai déjà rencontré, toi. Frère Arinze, tu n'es pas loin de la vérité. En plus, tu connais mon nom. Frère, ne t'inquiète de rien. Le diable prendra tout ce qui t'appartient. Mais par la grâce de Dieu, il ne pourra pas prendre ton âme. Rejoins-moi et suivons le Christ. Tout ce que tu as fait appartient désormais au passé. Es-tu prêt à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ ? Et toi aussi, de faire pareil. Oui, je suis prête. Hein ? Je vais donner ma vie à Christ. Je suis fatigué. Fatigué de vivre cette vie. Je veux juste que tu saches que je suis désolée pour tout le mal que je t'ai fait. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu as pardonné. À présent, moi aussi, je vais donner ma vie à Christ. Venez, placez-vous ici. Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, je demande de bénir cette famille. Protège-la au nom de Jésus. Amen. Je couvre cette famille. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shawili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail, dobbin.aforevo.com, sur Instagram, aforevo.dobbing, sur notre site web, www.aforevodobbing.com, ou nous appeler sur 01 51 55 98 10 9, précédé du code, plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Générique Avec Great Heaven, on a fogu no douguèbol ou que eu nemois, dos douguoupous tarmon ou 把foisxé nos collants, avec Shinoa Lye, nous vivons de mein colleagues, nos dons groupus ano 499 978. Onwaine konké, nous douguè te la kanbe?, et on a fogu no douguèbol augment, kami à travers, nous a fellows, dos douguoupous tarmon ou Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501